... Bonjour, je me présente, je m'appelle Gail Führer, je suis enseignante en activité physique adaptée. Aujourd'hui, je vais vous proposer un enchaînement de deux exercices qui vont vous permettre de renforcer vos fessiers. Vos fessiers sont constitués de trois muscles, on a le petit, le moyen et le grand fessier. Et ces muscles vont avoir un rôle très important dans votre motricité générale et notamment lorsque nous marchons. Ça va aussi vous permettre de nous rééquilibrer et ça c'est très très important, notamment chez un public senior. Ça va nous permettre d'améliorer notre qualité d'équilibre et notre stabilité au niveau de vos appuis. Donc, il est vraiment très important de renforcer vos fessiers et ce, à tout âge de la vie. Donc, on va commencer du coup par réaliser les deux exercices qu'on pourra enchaîner par la suite. Petit rappel au niveau des consignes de sécurité. Laissez-vous un espace assez conséquent autour de vous. Il aura besoin, au niveau de ces exercices, d'une chaise. Et pour ceux qui veulent aussi, vous pouvez utiliser un bâton. Vous pouvez le prendre par exemple d'un balai. Ça vous permettra d'avoir un appui supplémentaire. Pour l'instant, on va le poser ici. Aussi, pendant les exercices, pensez à bien respirer. C'est très important lorsque vous faites les différents mouvements. Donc, on va commencer. Premier exercice qu'on va réaliser, ça va être des squats. Donc, pour ceux-ci, on va avoir besoin de la chaise. Donc, on prend sa chaise. Donc là, on a réalisé des squats. Vous allez voir, il y a deux façons de réaliser les squats sur jaises. Là, ça va vraiment dépendre de vos capacités à vous. Il est vraiment aussi important de rappeler, adapter les exercices par rapport à votre état de forme du jour, par rapport à votre état de santé, votre condition physique. C'est vraiment très, très important. Donc, on va commencer au niveau des squats. Donc, on se met assis au niveau du bord de la chaise. On va reculer légèrement nos appuis. Là, l'objectif, ça va être de se lever de la chaise. Pour ceux qui n'ont pas forcément beaucoup d'équilibre, donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez utiliser la barre en plus. D'accord ? Vous mettez le bâton avec un appui au sol. Vous pouvez même en prendre deux. C'est largement faisable. On prend son appui et là, on va faire un point fixe devant soi. Attention à ne pas trop creuser le dos. Et là, on va se lever de la chaise. D'accord ? Et là, on va se rasseoir au bord de la chaise. Ça, c'est la première possibilité pour les personnes qui ont un peu plus de difficulté et aussi un peu difficulté au niveau de l'équilibre. Pour les autres, il n'y a pas forcément besoin d'appuis supplémentaires. On commence pareil. On recule un peu ses appuis. On va mettre les bras devant, le regard fixe devant soi. Et là, on va se lever. On va se rasseoir, mais juste en touchant légèrement la chaise. D'accord ? Sans s'asseoir complètement. Donc, vous avez la première possibilité. On s'assoit et on se relève. La deuxième possibilité, on touche la chaise. Et là, on remonte en faisant le squat. D'accord ? Donc, on va partir sur 5 répétitions. Pour ce qui peut, vous pouvez monter jusque 10 répétitions au niveau des squats. Donc, c'est parti. On commence sur la chaise et on expire lorsqu'on monte. D'accord ? Pensez vraiment à votre respiration. C'est très important. On recule un petit peu ses appuis. Les bras devant. Et on est parti. 1, 2, 3, 4, et le dernier, 5. Très bien. Vous pouvez prendre un petit temps de récupération si vous le souhaitez. Autrement, vous pouvez enchaîner directement sur le deuxième exercice qui va être un monté de genoux. Donc là, c'est pareil. Pour ceux qui ont des difficultés d'équilibre, on tourne la chaise. On prend un appui main au niveau de la chaise, voire deux si vous voulez mettre une chaise de votre côté. Et là, pour les autres, autrement, on laisse juste la chaise à proximité au cas où. Et là, l'objectif, c'est à ta tête. On monte la jambe droite avec un angle de 90 degrés. Et jambe gauche, jambe droite, jambe gauche, jambe droite, jambe gauche. Vous pouvez vous aider des mains en faisant le même mouvement. On va faire 5 répétitions jambe droite et 5 répétitions jambe gauche. Allez, on est parti. 1, 2, 7, 8, 9, 10. Très bien. On vient finir du coup le deuxième exercice. Donc l'objectif, c'est d'enchaîner les squats. Vous pouvez faire entre 5 et 10 répétitions. Et ensuite, d'enchaîner directement sur le deuxième exercice en faisant des montées de genoux. Pareil, 10 répétitions pour les deux jambes. Vous avez la possibilité de prendre un petit temps de repos entre les deux. Si au niveau respiratoire, c'est un petit peu plus compliqué. Donc vous pouvez réaliser après cet enchaînement entre 3 et 5 fois en fonction de vos capacités à vous. Et vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment important de réaliser ces exercices en toute sécurité et adaptez-les à votre forme du jour. Donc on a travaillé aujourd'hui sur les fessiers. Comme je vous l'ai dit, les fessiers vont vraiment avoir un rôle majeur sur vos activités quotidiennes, sur votre motricité générale, sur différents mouvements que vous pouvez réaliser. Et le fait de renforcer ces muscles, ça va vraiment vous permettre d'avoir beaucoup plus de facilité à réaliser certains mouvements. Et ça va du coup améliorer votre bien-être quotidien. N'hésitez pas, en complément de cette vidéo, de vous rendre sur le site Eté Indien pour avoir des conseils complémentaires ou supplémentaires par rapport à l'activité physique senior. Et moi, je vous dis à bientôt. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada